Bonjour à tous, voici pour le tirage pour nos habits balance et ascendant balance pour la semaine du 11 décembre 2023. Alors on va regarder tout de suite ce qui va vous arriver avec votre état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel vous serez, balance et ascendant balance, vous serez un magicien. Le magicien c'est l'indication en fait que des éléments nouveaux auxquels vous ne vous attendiez pas forcément vont arriver. Donc voilà, c'est agréable, nouveau projet, nouvelle perspective, nouvelle façon de voir peut-être aussi. Voilà donc le magicien c'est vraiment la première laine du tarot, donc c'est l'essor, quelque chose qui arrive, qui donne envie. Voilà donc vous aurez peut-être plus la pêche que les derniers temps. Maintenant sur le niveau affectif, écoutez l'étoile, l'étoile c'est l'étoile, donc vraiment comme un ange gardien, comme une présence en fait qui est là pour vous soutenir, vous aider. Donc l'étoile évidemment c'est porteur de bonnes nouvelles aussi, c'est aussi une protection, une protection très importante pour vous et votre famille d'un point de vue affectif. Donc profitez-en, profitez en fait parce que finalement vous verrez c'est pas une semaine où vous annoncera de mauvaises nouvelles, au contraire, ça devrait normalement plutôt s'améliorer sur le plan affectif pour vos amis balance. Maintenant la roue de fortune, bah la roue de fortune c'est intéressant, c'est un changement de votre situation financière. On pourrait imaginer que ça pourrait être un jeu, un jeu tout simplement. Alors si vous croyez un petit peu à ça, bah écoutez jouer au loto. Évidemment je vous demande pas de jouer des fortunes au loto, mais essayez parce que la roue de fortune indique une amélioration de votre situation financière. Donc on sait jamais, ça peut être le moment. Voilà, vous gagnerez pas tous évidemment, mais sait-on jamais, peut-être que certains auront cette chance. Et maintenant au niveau professionnel, on est sur le diable. Le diable, finalement c'est des opportunités qui pourraient arriver, c'est le fait qu'on vous remarque. Alors ça peut être on vous remarque via les réseaux sociaux, on fait attention à vous, on vous fait des propositions, on vous chasse. Voilà, il y a cette notion importante de vous êtes finalement mis en avant sur le plan professionnel. Maintenant l'atout, bah c'est la tempérance. La tempérance c'est que les choses se font dans le calme. Pas d'éclat de voix, pas d'engueulade, rien. Normalement c'est une semaine qui devrait être pacifiée, agréable, assez quelque part, qui coule d'elle-même si vous voyez un peu l'expression. Ça devrait être une semaine finalement pour certains de guérison, si vous êtes malade. Pour les autres c'est plutôt une semaine un petit peu d'échange. Mais tout ça dans le calme, dans la médiation. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une semaine de médiation. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Je vous souhaite donc une excellente semaine et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada